C'est une rencontre qui n'aurait peut-être jamais eu lieu sans le nouveau dispositif Proche-Orientation développé dans les Hauts-de-France. Ces élèves de 3e reçoivent dans leur établissement la vice-présidente d'IBM France. L'occasion pour eux de poser toutes les questions sur les métiers du numérique. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, nous a donné leur salaire, de ce que ça allait apporter dans le futur. Des interventions comme ça avec des cadres, des gens qui sont déjà dans cette vie active, ça peut aider à visualiser ce qu'on aura à faire. Journée type, salaire, avantages et inconvénients du métier, toutes les questions sont abordées. Objectif de Proche-Orientation, mettre en relation via une plateforme en ligne des collégiens et lycéens avec des centaines de professionnels. Je ne sais pas qu'il y ait deux catégories de jeunes, ceux dont les parents ont un bon carnet d'adresse, et ce sera facile pour avoir les informations sur un métier, ce sera facile de trouver un premier stage et ceux dont les parents n'ont pas de carnet d'adresse, n'ont pas de réseau. Donc Proche-Orientation, c'est le carnet d'adresse des familles qui n'ont pas de carnet d'adresse. Si le président de la région n'entend pas se substituer aux conseillers d'orientation existants, à l'extérieur de l'établissement, des représentants de ces derniers affichent leur colère. On dénonce le fait de mettre en place une campagne de publicité pour l'orientation des jeunes qui doit coûter bien cher, alors qu'au même moment, on ferme des services publics de proximité avec des personnels hautement qualifiés et spécialisés dans ce domaine. Encore en phase de test, Proche-Orientation sera pleinement opérationnelle dès la rentrée prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !